Bonjour tout le monde et bienvenue à 7GF TV, c'est un test de jeu sur game-focus.com, en compagnie de mon ami Gab. Bonjour Gabriel. Salut Frère, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Gabriel était rendu disponible d'abord en 2011, un jeu dans la série des Zelda, donc The Legend of Zelda Skyward Sword, donc à l'époque un jeu quand même qui avait été bien accueilli, il faut le dire, qui était innovant un peu pour les contrôles, puis les beaux graphismes, tout ça. Mais là aujourd'hui, donc en 2021, à l'été 2021, nous est arrivée donc une réédition, on pourrait dire, de ce jeu-là sur la Switch, alors tu l'as joué pour nous. D'abord, parle-nous un petit peu du concept, est-ce que c'est exactement le même jeu ou on a des changements notables? En fait, c'est exactement le même jeu, mais en HD. Il y a des petites différences entre les deux, qu'on en parlera plus tard, qui a permis un jeu qui est plus fluide, qui est plus le fun à jouer. OK, mais grosso modo, c'est une réédition HD de la version de 2011. Oui, c'est la même histoire, c'est le même personnage, c'est le même but, c'est le même donjon. OK. Quand j'entends ça, moi je me demande toujours, ça s'adresse à qui? Peut-être la première question, on va te parler du jeu proprement dit, ça s'adresse-tu à ceux qui ne l'avaient jamais joué, puis qui ne savent pas c'est quoi? Ou ça s'adresse à ceux qui l'ont joué, puis qui aimeraient le voir plus beau? J'ai comme l'impression que la marche n'est pas si haute que ça, pour s'adresser à ceux qui l'avaient déjà joué et même terminé à l'époque? Bien, le jeu se veut la genèse de tous les Zelda, de tous les jeux de Zelda. Donc on comprend la Triforce, on comprend son épée, on comprend son petit soude vert, on comprend le lien entre l'esprit du mal, Zelda, Link, on comprend vraiment tout dans ce jeu-là, à cause de l'histoire. Donc sa place est importante dans le jeu, d'abord? Oui, oui, exactement, oui, oui. Moi je l'ai aimé, puis comme tu m'avais déjà demandé auparavant si j'avais déjà joué au premier, puis je t'avais dit non, mais en jouant à lui, en fin de semaine, je me suis rappelé que oui, j'ai déjà joué, je me rappelais de ça, donc je peux vraiment faire la différence entre les deux. À ce moment donné, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse au nostalgique, parce que c'est exactement le même jeu, mais en plus beau, à cause de la Switch, il est en 60 fps, je ne me trompe pas, donc il est vraiment beau, il est fluide, tout, puis ça s'adresse aussi aux gens qui veulent comprendre l'historique de Zelda et tout, puis au nouveau. Oui, ça ne se reste pas mal à tout le monde, je veux dire. Tantôt, tu as parlé qu'il y avait eu des petits changements qui avaient été apportés à celle-là. On va en parler dans quelques secondes, mais juste avant, juste un brin d'histoire pour s'envoler de punch à personne, savoir un peu qu'est-ce qui se passe, quelle est comme juste la toile de fond principale, qu'est-ce qu'on a à faire dans ce jeu-là? Comme d'habitude, Link est réveillée pendant qu'il dort, puis il y a comme une cérémonie en fait pour devenir chevalier, puis il faut qu'on vole sur un oiseau qui nous est comme attribué. C'est un peu le même principe qu'il y a dans le film Avatar en fait, avec le dragon. Pour vrai, c'est vraiment la même chose. Il y en a un qui nous est attribué. On part pour faire la course, notre oiseau, il n'est pas là. Pour commencer, il faut qu'on le libère. Après ça, on fait la course toute, parfait, c'est comme un peu le dictatiel du jeu sans problème. On a Zelda, c'est notre amie. C'est comme la représentante de la déesse, si on veut. Par le sud, il y arrive quelque chose. Je ne peux pas dévoiler de punch, puis Zelda va se faire enlever. Donc à partir de là, on découvre un nouveau monde, parce que nous, dans le fond, on est comme sur une île, en haut des nuages, puis on finit par découvrir le monde en dessous, donc la terre, puis c'est là-dessus que va se dérouler le soir. Quels sont les changements à signaler entre la version 2011 et 2021? Dans le premier jeu, ce qui était vraiment pénible selon plusieurs joueurs, puis même moi, c'était les conversations. On ne pouvait pas passer, on ne pouvait pas les devancer, on ne pouvait pas les avancer. Puis notre aide, elle qui nous a tout le temps fait, elle parlait tout le temps. Elle nous expliquait tout le temps comment faire, pourquoi. Maintenant, on a le choix de demander ou pas. Même quand on a notre épée et notre bouclier, on peut suivre un cours ou pas, si on veut l'avoir. Puis aussitôt qu'ils nous expliquent quelque chose, ils nous disent si on veut savoir plus ou non. OK. Donc on a accéléré le tempo. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est vraiment, comme je dis tantôt, c'est plus fluide, pas juste au niveau de l'image, puis du jeu, mais vraiment au niveau de l'histoire aussi. On peut avancer plus vite. Si ça fait trois fois qu'on recommence quelque chose, on n'est pas juste tout le temps à savoir le même, maudite affaire. On finit par juste faire des baies, avancer rapide, puis on est parti. Les temps de chargement? Non, c'est bien, c'est vraiment bien. C'est un amélioriste aussi. Il y a des petites affaires que moi, j'aurais changé au niveau de l'animation. Comme Link, à un moment donné, il se penche pour aller dans un tuyau. C'est comme si c'était alléporter dans le tuyau. On ne voit aucunement qu'il ne se penche à rien. Alors, 2021, ça aurait été de base qu'ils mettent ça. On sous-entend peut-être qu'ils ne sont pas nécessairement retournés à rajouter des animations. Non, non, non. Mais ils ont peaufiné les textures, puis tout ça. Donc là, on peut le jouer en mode nomade. Oui, tu allais dire. Tu m'as parlé aussi des changements. Oui. Ce que je fais aussi, c'était la sauvegarde automatique. Ce qu'il n'y avait pas. On peut sauvegarder un peu partout grâce à cette suite. Ah oui, ça, c'est majeur, ça. Ben oui, oui. Puis la grosse, 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 grosse amélioration, c'est la caméra. Lenton, on ne pouvait pas changer l'angle de la caméra. Maintenant, on peut. Donc, c'est vraiment bien. Ça rajoute de quoi. Depuis, tu sais, on est habitué de la sorte dans nos jeux, tout le temps changer la caméra, de se mettre dans le meilleur moment possible. Oui, puis de toute façon, cet environnement-là, il est vaste, il est beau. Puis tout ça, on va pouvoir des fois regarder, se tourner la tête. Exactement. Tu le joues en mode nomade ou en mode... Oui, en mode nomade, dans mon travail. Quand c'était tranquille, dans mes pauses. Après ça, je l'ai essayé sur ma télé avec le Joy-Con. Je l'ai essayé aussi avec la Pro Controller. OK. C'est vraiment différent. Dans les trois, ce n'est pas la même façon que le Pantone. Laquelle tu as préféré, toi? J'ai vraiment préféré avec les Joy-Con. OK. En mode, je compte avec les mouvements, parce qu'un coup avec la Pro Controller, on est limité. On est vraiment limité. La caméra, c'est plus... Dans le fond, en mode Joy-Con, la caméra, c'est le joystick droit. Mais en mode nomade ou en mode la Game Controller, ça devient l'épée. Parce que l'épée, il faut faire les mouvements. Il faut faire les mouvements. Il faut faire les mouvements. Puis ça marche, ça? Oui, oui, ça marche très bien. Oui. Moi, tu sais, si on veut juste s'asseoir relax et jouer, ce n'est pas... Ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas un jeu que moi, je prendrais pour ça. Je prendrais le macro-sync, mettons. Mais ce que c'est contre, c'est qu'il faut tout le temps bouger. Il faut avoir de l'espace. Il faut être prêt à faire de l'espace. Il faut faire les mouvements. Sinon, on le joue en mode nomade régulier avec les... Oui, et il faut s'habituer que la caméra, il faut peser sur le L avant de changer la caméra. OK. C'est vraiment, vraiment, vraiment fréquent. Quand on marche, on veut changer la caméra de bord, on donne un coup d'épée sans même y penser. OK. Donc, il faut penser à L, après ça, jouer sur l'épée. OK. Ton expérience, donc, peut-être... Comment? Moi, je suis un fan de Zelda. J'ai vraiment aimé l'histoire. À la base, oui. Oui. Bon, bien, quelques plus, quelques moins et ton pointage sur 10. Les gros plus qui ont été améliorés, comme je vous dis, c'est la caméra. Le temps de dialogue qui est beaucoup moins long et qu'on peut passer. Les graphiques sont vraiment plus beaux qu'avant. Ce que j'ai moins aimé, par contre, c'est justement ça. En mode nomade ou en mode avec la pro-contrôleur à la caméra, les contrôles sont vraiment un peu plus compliqués. En fait, c'est pas compliqué, c'est un tas d'adaptation. C'est surtout de basculer d'un à l'autre qui est peut-être compliqué, parce que c'est pas les mêmes. Exactement. Ça, c'est habitué sur un mode, on continue avec ça, puis on est bon, tu sais. Mais si je joue dans mon salon pendant une heure, je m'en vais en route pour aller, mettons, à Québec, je joue dans l'auto, mais il faut que je me réhabitue. Tu sais, c'est pas... Je peux t'en rajouter un point négatif, peut-être? Le prix? Oui, le prix, oui, oui. Oui. Oui, c'est juste un remaster HD, puis plein prix, là. C'est ça. Ça, c'est peut-être un défaut que Nintendo va falloir qu'il apprenne à corriger ça, à un moment donné, parce qu'un jeu qui, dans le fond, il est juste remasterisé, puis on vend ça des prix de fou, là. Exactement. C'est ça. Tu sais, moi, j'aurais pas eu une misère à sortir ma Wii, la connecter, puis jouer. C'est joli. C'est ça, le jeu, je vois, il est trouvable à prix ridicule, là. Puis c'est quand même la même aventure, puis le même jeu, juste un peu plus beau. Donc, c'est quoi, 90, 95 dollars? Bien, c'est 75, tout ça. OK. OK, quand même. Pour toutes ces raisons, on lui donne combien sur 10? Moi, j'en ai 8 sur 10. Un 8 sur 10, très bien. C'est quand même pas mauvais, là, pour un jeu si ancien qui effectue un retour, quand même. Non, non, c'est vraiment pas bon, les donjons sont logiques, sont bien. Si on a de la misère dans le donjon, on peut demander à notre fée de nous aider, aussi. Bon. Tu sais, c'est vraiment un bon jeu, pour vrai, là, pour découvrir Zelda. Juste pour les nostalgiques, aussi, c'est vraiment bien. Bon. Mais c'est pas des contrôles que... Moi, pour vrai, c'est un gros faible, les contrôles. Donc, un gros bémol, c'est les contrôles. Gabriel, je pense qu'on a très bien compris ce que tu as dit aujourd'hui. Donc, The Legend of Zelda Skyward Sword, disponible dès maintenant sur votre console Switch adorée. Exactement. Je sais, prochainement, la OLED, pourquoi pas? Après. On se retrouve, qui sait, prochainement, pour une autre critique. Merci. Bye-bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501